Dans cette émission, on a des experts politiques, et nous, nous avons Willy Rovelli, qui a analysé le week-end des candidats à la présidentielle. Tout à fait, ce week-end, Anne, nos politiques, mais alors nos politiques adorées, se sont vraiment, vraiment laissées aller à du grand n'importe quoi. Alors, samedi matin, de bonheur, Philippe Poutou, l'homme du NPA, ne passera à mai, a balancé sur Twitter « Je me désiste au profit d'Emmanuel Macron ». Bon, on était le 1er avril, on a vite compris que c'était un poisson, personne n'y a cru. Mais Philippe, un poisson, pour que ça marche, il faut au moins qu'on y croie deux secondes et que ce soit drôle, sinon ça n'a pas de sens. Oui, monsieur Rovelli, c'est Conforama. Voilà, je vais vous livrer votre canapé entre 10h et midi, il est 10h30, je voulais savoir si vous étiez chez vous. Ah bon ? Non, c'est une blague, je passe pas avant jeudi, du con. Voilà, bah là, j'y ai cru deux secondes, rire, c'est plié. Mais là, franchement, Philippe, laisse faire les professionnels, regarde. Plus tard, le soir, chez Laurent Ruquier, le même Poutou a perdu 3 minutes à gueuler pour se plaindre qu'on ne l'invitait pas assez. Le mec, quand il est là, il se plaint de ne pas être assez là. Mais merde, quand t'es là, profite que tu sois là, et ne nous dis pas que quand t'es pas là, t'aimerais être là. Sinon, à quel moment tu nous dis que t'es content d'être là ? Quand t'es pas là ? Je sais, on comprend rien, mais restez là. Dans la même émission, on dirait Vianney, oui. Dans la même émission, un peu avant, c'est Florian Philippot qui nous a sorti le même refrain. Et plus tard encore, c'est Jean Lassalle qui a dit à Ruquier... Le mec, il veut des voix, mais on comprend déjà pas la sienne. Enfin, moi, je l'aime bien, Jean Lassalle. C'est le gars qui n'a besoin de manger que 4 fruits et légumes par jour. Oui, il veut que le cinquième, il l'a en plein milieu de la tronche. Une patate à la place du nez, tu sais. En fait, c'est ça, la meilleure blague drôle du 1er avril. Jean Lassalle candidat. Le mec, il a dit, j'irai au second tour. Oui, bien sûr, mais tu iras au second tour. Dans un bureau de vote pour voter pour un autre, voilà, comme tout le monde. Sinon, hier, en meeting à Bordeaux, Marine Le Pen a redit qu'elle était la candidate anti-système. Ha ha ! Poisson du 2 avril ! Ça y est, elle recommence. Et c'est vrai qu'elle est complètement anti-système. C'est pas du tout la fille d'eux. Elle s'est faite toute seule. Elle passe jamais à la télé. Jamais. Méritocratie. Et dans sa villa montre-tout, elle a vécu dans les quartiers populaires avec des vrais gens. Dis donc, la villa montre-tout, montre-tout. J'espère que ça s'appelle pas comme ça parce que les Le Pen sont naturistes. T'imagines ? T'imagines le spectacle chez les montre-tout. Le spectacle, quand t'arrives chez eux, le Jean-Marie à 4 pattes à poils. Bah, qu'est-ce que tu fais ? Je cherche mon oeil. Oh, merde ! Bah, t'as dû t'asseoir dessus parce que là, t'es en train de me regarder avec ton cul. Voilà, voilà, poutou. Ça, c'est drôle, voilà. Alors, pendant ce temps-là, il paraît que la presse a encore de nouvelles révélations sur Fillon. Il paraît, il paraît qu'il se garde ça pour les deux dernières semaines. Oui, oui, oui. C'est bien parce qu'on en manque. Macron a un programme aussi flou que son patrimoine. Hamon continue de se disputer avec Mélenchon pour la garde de la gauche. Vous savez, moi, dans trois semaines, je dois voter. Je ne sais toujours pas pour qui. Eh bien, franchement, moi, ça commence à ne plus me faire rire, ces poisons d'avril. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff Sous-titrage Société Radio-Canada